Togo, ces mouvements d'humeur, intimidation en réponse aux doléances des employés publiées le 2 décembre 2022 par Miadjo depuis quelques mois, les mouvements d'humeur des agents de la compagnie énergie électrique du Togo, CE, ponctuent les journées dans les agences. Ils ont encore manifesté leur mécontentement les mardis et mercredis au siège de la compagnie Alomé et dans la quasi-totalité des agences sur le territoire national, réclamant de meilleures conditions de vie et de travail. Face aux cris des employés, les organes de gestion n'ont pour réponse que, silence et intimidation. Entre autres messages inscrits sur les pancartes, on pouvait lire « Application des dix mesures du Président de la République, ne touchez pas aux dix mesures du chef de l'État, fort au secours, revalorisation de la prime de transport, application du reste du taux d'inflation avec rappel ». La revendication principale reste la même, au détriment de l'application des dix mesures du chef de l'État contre la vie chère, le respect de l'application totale du statut du personnel CE. Le mois dernier les mouvements d'humeur spontanée des agents de la compagnie électrique ont connu une accalmie suite à un accord obtenu après des réunions entre les responsables de la compagnie et les syndicats sur convocation du directeur général. Le procès verbal des se dit réunion, les 05,06, au 7 et 10 octobre 2022, acté à l'issue des échanges, l'accord des parties à une revalorisation salariale d'un pour cent un pour cent au titre de l'exercice 2022 effectif à compter du 1er juillet 2022. Les partenaires sociaux ont également convenu d'une revalorisation salariale additionnelle de 3 pour cent 3 pour cent au titre du même exercice effectif à compter du 1er octobre 2022. Tout ceci sous réserve de l'appréciation de conseils d'administration. Les agents attendront en vain, l'application des décisions du procès verbal du 10 octobre pourtant transmis aux organes de gestion de la CA pour approbation. À travers une note d'information datante du 18 octobre, la Direction générale rassurait le personnel du reversement au mois de novembre 2022 des rappels relatifs à la revalorisation salariale, toujours après approbation reçue. Contre toute étante, une nouvelle note d'information de la Direction générale en date du 21 novembre vient rappeler au personnel son regret de n'avoir jusqu'à ce jour pas pu obtenir cette approbation, et qu'elle continue, avec espérance, de faire le suivi de la demande auprès des organes de gestion de la compagnie. Face à cette situation, les employés se disent désabusés. Le silence du PCA, du ministre de tutelle fait penser que nous sommes roulés dans la farine, dénonce-t-on dans le rang du personnel de la compagnie. Roublardise et intimidation des organes de gestion les nouveaux mouvements spontanés de débrayage, relatifs au report de l'application des 3% de la revalorisation salariale ont conduit le mercredi 24 novembre, à une réunion au ministère de la fonction publique, du travail et du dialogue social, à en croire les syndicats, la rencontre était essentiellement d'ordre informatif. Il leur fallait retenir l'illégalité du mouvement en cours depuis le 22 novembre 2022 selon les dispositions de l'article 320 du nouveau Code du travail. Pour ce fait, les employés ont été invités à mettre fin au mouvement pour éviter de s'exposer à la rigueur de la loi. Il leur a été aussi garanti la mise en place de dispositions aux fins de sanctionner tout contrevenant. Pourtant, il suffit juste que les gens en haut, note de la rédaction les autorités, prennent leurs responsabilités, abdiquent un syndicaliste. L'article 320 évoqué stipule ce qui suit, sont interdits, toutes grévées tout local déclenché en violation des dispositions d'un accord de conciliation ou d'une sentence arbitrale ayant un qui force exécutoire. La violation de cette disposition coûtera à l'employé, la perte du droit à l'indemnité de préavis, à l'indemnité de licenciement et aux dommages et intérêts pour rupture de contrat. Le retour au calme à la compagnie énergie électrique du Togo, CE, passera-t-elle par les intimidations ? Cette méthode semble être l'arme la plus redoutable qu'exhibent les gouvernants pour faire taire les revendicateurs pour de meilleures conditions de vie et de travail. Comme à Edi Togo, les employés de la CE sont contraints de garder le silence, la restriction des espaces de droit et liberté du peuple togolais en partie, le correcteur.